bonjour aujourd'hui on va vous présenter un jus à l'aloe vera pour cela il vous faudra un aloe vera l'aloe vera on en trouve maintenant dans les commerces d'un spécialisé ou même en grande distribution pour préparer ce jus il vous faut déjà ôter la peau en fait de l'aloe vera comme vous le voyez à l'écran c'est très gélatineux l'aloe vera on s'en sert autant pour se faire du bien à l'extérieur qu'à l'intérieur bah oui il existe des gels à l'aloe vera c'est à dire ce sont des gels qu'on applique sur la peau alors on peut l'utiliser soit en longuant pour un anti vieillissement donc on en met un petit peu enfin avec ses huiles sur le visage ou si par exemple on a subi les brûlures du soleil donc après une exposition au soleil et que vous êtes resté trop longtemps vous mettez de l'aloe vera sur votre peau pour apaiser les feux de votre brûlure donc comme vous voyez à l'image michael il est en train d'ôter cette gélatine à l'aloe vera dans les compositions de gel aloe vera que vous pouvez dans le commerce qui sont pas collectibles je sais pas de toute façon il faut toujours prendre des gels à comment dire 99% de produits à l'intérieur bah on n'en trouve jamais à 100% il rajoute toujours soit un peu d'eau pour ce jus à l'aloe vera il vous faudra deux pommes deux branches de choux calais et de carottes donc comme vous voyez l'aloe vera en fait on a goûté tout le gel de la branche qu'on avait maintenant on a l'air une feuille ben c'est une feuille branche c'est une feuille tu as raison de la feuille d'aloe vera donc mettre à présent qu'on a lavé les légumes on va les passer ben au repos pour en faire un jus maintenant que notre jus est prêt donc on va mélanger le gel de l'aloe vera au jus de fruits donc on verse tout le gel donc on va c'est vraiment une substance très très gélatineuse en comme vous le voyez moi je le sens pas bien ok et on va prendre un terme au plongeur pour mixer le jus au gel afin qu'on ait une m m m Sous-titrage ST' 501